... Un tout petit mot, parce qu'on a déjà débordé du temps. Donc, un tout petit mot pour dire que, bien sûr, il est impossible de conclure un colloque aussi riche. Donc, ce tout petit mot sera indûment appelé conclusion, mais en fait, c'est plutôt quelques éléments qui pourront servir à une future conclusion à tête reposée. Vous me permettrez donc juste de partager quelques perles que j'ai appréciées durant ces deux jours de façon complètement subjective. Les intervenants m'excuseront aussi de ne pas citer nommément les uns et les autres, premièrement parce que j'aurais peur d'oublier quelqu'un, ce qui serait complètement injuste, et aussi parce que, comme Irénée, butinant dans le livre de la sagesse, c'est moins des citations spécifiques que j'ai relevées qu'un miel butiné au fil des conférences. Alors, ce colloque s'était donné pour tâche de définir l'unité dans l'œuvre d'Irénée, en constatant, au point de départ, que l'unité n'est pas tant pour lui un objet qu'un état d'esprit. Et en écrivant cette formule, en fait, je ne sais pas si ça vous a fait penser à ce poème, mais en tout cas, c'est ce qui m'habitait. Un beau poème de Samuel Hullman, bien connu sur la jeunesse. La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit. Et de fait, chez Irénée, l'unité n'est pas un chapitre de son œuvre, c'est un état d'esprit qui traverse toute son œuvre et toute sa théologie. Par la variété des interventions et des intervenants, que nous avons pu voir se succéder, nous avons vu différents angles d'approche pour mieux comprendre l'unité au temps d'Irénée et nous en inspirer pour aujourd'hui, puisque, comme le disait le père Pietras, c'est la mission des patrologues de donner à penser pour aujourd'hui en mettant en lumière chez les pères des nœuds de réflexion à faire fructifier. Vous l'avez remarqué, les horizons des différents intervenants étaient variés. Nous avons vu des intervenants de France, d'Italie, des États-Unis, du Canada, de la Pologne, de la Grèce. Nous avons entendu des échos, des traditions de réception d'une grande variété, arméniennes, grecques, latines et à différentes époques, par des catholiques, des protestants, des orthodoxes, une preuve déjà du pouvoir d'unité d'Irénée lui-même. Des biblistes, des littéraires, des théologiens, des historiens, des philologues et des spécialistes de patristique, quand même, ont chacun apporté leurs compétences en termes de discipline pour rendre compte des caractéristiques de l'unité qu'ils percevaient chez Irénée. En quelque sorte, chacun a apporté sa tesselle pour construire la mosaïque de l'unité. Ces tesselles sont diverses par leurs angles d'approche, mais comme Irénée le dit lui-même, il faut une variété de voix pour faire une mélodie. Les tesselles des uns et des autres peuvent susciter des questions, des débats même, quelques questions qui restent ouvertes. Je vais en citer juste quelques-unes, par exemple, sur le destinataire de l'adversus Cérésès, c'est resté ouvert, sur la fameuse expression de succession épiscopale pour savoir ce qui est le plus important, si c'est succession ou épiscopale. Sur l'interprétation du pur saint de la Vierge, qui peut être compris diversement, comme le saint de Marie ou bien l'Église. Sur l'interprétation de l'imago, qui peut être lu au niveau anthropologique ou au niveau sotériologique. Nous avons encore l'exemple de la vision du parallélisme entre Christ et Adam, Ève et Marie, et la place de Marie dans la théologie d'Irénée, qui reste ouverte. Également, la question de l'homme vivant. Est-ce que c'est le martyr ou bien est-ce que c'est l'homme façonné par l'esprit ? Voilà, tout cela reste ouvert. Et ces questions ne sont pas incompatibles avec l'unité en tant que visée d'Irénée. Le dialogue, le débat, ce n'est pas pour lui un obstacle pour la foi. Au livre 1.10.1, pardon, 1.10.3, Irénée a rédigé, je n'ai pas le temps de le lire, mais tout un programme de questionnement autour de la foi. Et il utilise, et au contraire, il encourage d'utiliser la réflexion sur sa foi pour interroger, pour approfondir. On pourrait voir ce passage-là en relevant simplement les verbes où il dit, il faut chercher à savoir pourquoi, faire connaître pourquoi, publier comment, proclamer comment, etc. Et donc, une liste de verbes qui interroge la foi. Donc, l'interrogation n'est pas incompatible avec l'unité. Ces questionnements légitimes et féconds génèrent des interprétations variées. Dans le collier de perles que nous avons recueilli, pour ma part, j'ai collecté des mots, caravane, raccourci, consonance, organicité, et notamment tous ces mots grecs qui commencent avec le même suffixe, qui expriment l'unité, non pas fermée, mais comme une convergence, synodia, syntomos, symphonia, synodokia. Des interventions également ont pu manifester l'inventivité théologique d'Irénée. Avec lui, nous assistons véritablement à la naissance de la théologie chrétienne qu'Irénée a cherché à rendre plus attractive que l'erreur, non pas par des artifices séducteurs, mais par son lien indéfectible avec la prédication apostolique qui ne varie pas. Nous avons vu cette méthode théologique acquérir son unité progressive au fil de la rédaction des différents livres. Elle progresse en évitant le dualisme, ou la dualité, caractéristique dégnostique, le « ou-ou » frontal. Pourquoi en effet s'opposer la connaissance naturelle et la connaissance par révélation quand on peut aller à Dieu en les utilisant toutes les deux ? Pourquoi encore opposer la création et le salut quand Dieu révèle son amour dans l'un et l'autre et les réconcilie par son incarnation ? En fonction de chaque session, on peut relever le modèle musical comme une image de sa méthode. Il le dit lui-même, pour toutes les créatures, il y a un commencement, un état intermédiaire et une fin. En ecclésiologie, son point de départ, c'est l'harmonie et la cohérence globale. C'est une clé de sa science de Dieu. Notre première session a mis en valeur comme point de départ la vocation et la mission de l'Église au service du genre humain, sans tomber dans l'exclusivisme. Elle est cette caravane qui progresse lentement, qui est en route pour grandir comme tout corps à l'image et à la ressemblance grâce à la présence de l'Esprit. Elle a la mission pour le monde de témoigner du salut accompli. Elle a la mission en interne de veiller les uns sur les autres, de se soutenir mutuellement comme témoignage de fraternité. En tant que méthode théologique, notre deuxième session a montré un principe dynamique de l'unité qui nous enseigne à rechercher tout d'abord la cohérence globale de la foi, à s'émerveiller ensuite des kairoïs qui rythment les économies et à chanter finalement la polyphonie des économies comme une éducation de l'humanité. À la lumière de cette sagesse sur laquelle Irénée s'est appuyée, la théologie a sans doute beaucoup à réapprendre, à renouer avec la dimension de l'expérience et du temps. La temporalité comme art dans la théologie aide à éviter l'hyper-spiritualisation. Même dans le discours rationnel qui est nécessaire pour la foi, l'oubli du temps est sans doute un écueil qu'Irénée nous enseigne à éviter, retrouver le goût du temps comme unifiant, le goût du temps comme croissance, comme éducation. Et si tout tient ensemble chez Irénée, comme on nous l'a rappelé, l'expérience de la durée est capitale pour la théologie. Toute la troisième session sur l'anthropologie et la christologie a remis en valeur comme en creux comment Irénée sait conserver l'organicité de l'anthropologie et de la christologie. Là aussi, il y a du jeu, il y a de la place pour de nombreuses questions, mais le point de départ trinitaire, le rythme trinitaire et la fin trinitaire de l'économie divine donnent à l'homme son unité théologique. Dans sa construction spécifique, Irénée prend bien sûr de la distance par rapport à la gnose, mais il s'en trouve aussi inévitablement influencé. Cependant, il sait préserver son indépendance au point même d'emprunter quelques bonnes idées aux philosophes et aux gnostiques quand elles peuvent l'aider à exprimer la foi de la grande église, comme on l'a vu pour le Doquilla, par exemple. La quatrième session a montré la fécondité de certaines expressions d'Irénée ou bien de certaines de ses idées, surtout. Il a inspiré pour une fécondité ultérieure de nombreuses et variées traditions ecclésiales, ce qui constitue désormais un lieu, une source de leur unité. J'aurais levé la consanguinité doctrinale diffuse d'Irénée chez les Africains, la théologie de l'Eudokia des pères grecs qui trouvent chez Irénée des emplois sources, l'inspiration irénéenne chez les auteurs hélénophones qui y trouvent un délicieux allié contre le primat romain et aussi contre la mort comme punition, mais je ne sais pas s'il y a un lien. Nous avons aussi, grâce à Irénée, commencé notre initiation à l'Arménien ancien, une aventure évidemment à poursuivre. Si l'homme est appelé à progresser vers la ressemblance de Dieu, alors il aboutira à l'unification de même que Dieu-Trinité est un. Mais dans cette perspective, il ne sera pas question d'une fusion des différences. Justement, cette éducation permet de dégager plutôt une organicité, une consonance. L'amour divin pour la totalité de l'humanité se manifeste dans la tendresse de sa pédagogie qui accompagne la croissance. C'est le principe qui explique la profonde cohérence de la théologie d'Irénée et du coup, les perspectives pour l'ecclésiologie moderne, pour l'œcuménisme sont évidentes et résonnent comme un appel que le deuxième évêque de Lyon nous adresse. Applaudissements Merci.